Salut Franck ! Tu vas bien ? Ouais ça va impec ! On va parler de Dragon Ball aujourd'hui Et puis on va en finir un petit peu sur les publications japonaises Donc les magazines jump, les mangas, un peu de jeux de plateau Donc voilà on va couvrir un peu tout ça On va commencer par la NES du coup, la Famicom au Japon Ça a été la première console à être fournie en jeu Dragon Ball Elle en a eu une petite pelletée Tu en as un exemplaire ici Donc qui correspond à la version japonaise Exactement Donc c'est le seul d'ailleurs qui était sorti en Occident, enfin en France sur NES C'est une sorte de copie de Zelda On va dire un très gentil, un sous Zelda Parce qu'il n'était pas top non plus Pas exceptionnel avec une musique redondante qui était vite pénible Bon après on peut constater qu'au niveau de l'artwork, moi je suis assez fan Oui il est bien, une jolie boîte Pour le coup ça respecte le design japonais Donc là c'est plutôt cool Après c'est sympa d'avoir un Dragon Ball en France Le seul petit détail qui est très rigolo c'est lorsqu'on regarde le résumé au dos Alors vas-y, dis-nous-le parce que c'est génial On a eu faire à des spécialistes, je pense, des experts du dessin animé Partez à la recherche des 7 balles du dragon Qui exerceront tous vos voeux Votre talent et l'aide de bâtons magiques et de rafales vous permettront de triompher Courage, les balles du dragon sont à votre portée Excellent résumé Ah oui, là des pros Parfait, les balles du dragon, vraiment ça c'est à noter Je pense qu'ils auraient dû l'appeler comme ça, balles du dragon Bon on note quand même qu'ils ont gardé la typo japonaise, ce qui était pas mal Exact On voit là des petits screenshots du jeu en bas Mais c'est quand même globalement le même artwork comme tu disais Il faut savoir que c'était l'époque où Bandai distribuait en Europe et aux Etats-Unis la NES Ce qui était pas le cas au Japon, elle était distribuée par Nintendo eux-mêmes au Japon Mais ils avaient cherché un distributeur pour l'Europe et les Etats-Unis et c'était Bandai Donc un jeu où on voit bien le logo Bandai bien bien en avant Même plus gros que le logo Nintendo Donc ça c'est pour les jeux Alors après par contre au Japon, ils ont eu plein d'autres RPG avec des boîtes Tiens je te laisse les montrer qui sont quand même vraiment magnifiques Ah tout à fait Oui Des RPG donc inaccessibles, ça on n'avait pas du tout nous en Europe Déjà en France nous on avait la chance d'avoir pas mal de boutiques d'import C'est ça Mais ça ces jeux là on les trouvait pas, à part à Paris peut-être Et c'était vraiment réservé à ceux qui savaient lire couramment le japonais On va pas se mentir Il y en avait 3 personnes à cette époque Voilà à peu près Même dans les rédactions de jeux vidéo c'était pas forcément des experts Il y avait Greg Voilà Qui apprenait le japonais comme il l'a confié il y a pas longtemps Il a mis du temps avant de vraiment maîtriser le sujet Aujourd'hui effectivement il le parle et le lit couramment Mais à l'époque c'était compliqué de trouver des experts La petite particularité de ces jeux c'est qu'ils suivaient le déroulé du manga Et de l'animé japonais Et du coup ça permettait Là on avait toute la période avec Piccolo Là on a le début des Saiyajin Et là on a un Dragon Ball classique avec un certain petit cœur Mais voilà ça suivait vraiment le parcours en fait classique du manga De l'animé C'était relativement correct mais c'était pas non plus les grands jeux On va pas se mentir Non mais Bandai déjà Honnêtement Bandai ils ont jamais fait de très grands jeux vidéo C'était pas très calme C'était pas Ils utilisaient surtout la licence pour vendre le jeu C'est vrai que les boîtes elles donnent vraiment envie Là quand on voit ça on a envie de jouer Après on déchante un peu Et d'ailleurs ils avaient fait un autre concept Aussi déjà à l'époque Bandai Toujours Bandai Sur la Famicom Donc la NES japonaise Un espèce de jeu d'aventure Qui regroupait tous les héros Issu de Jump Donc c'était ces magazines On va en parler plus tard Donc c'est des magazines de pré-publication Qui Comment on peut dire ça Annonçaient les grands mangas Donc c'était les plus grands mangas qui étaient édités Chaque semaine il y avait quelques pages Ca permettait d'avoir un suivi au fil de l'année De semaine en semaine Et un petit peu d'appâter le public Ouais il y avait peut-être 20, 10, 20 mangas différents dans un même jump Et ça coûtait pas cher du tout D'ailleurs ça coûtait 180 yens Donc ça veut dire qu'à peu près l'équivalent d'1,50€ C'était l'équivalent entre Pix ou Magazine Sauf que ça a eu beaucoup plus de succès dans le monde entier Bah c'est ça Et donc ces jeux, ces jeux vidéo Regroupés plusieurs licences On voit là On voit du Okutonoken Du Doctor Slump Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du Sensei A bien sûr Enfin bon Tous les mangas japonais de l'époque Qui étaient regroupés dans un jeu Ah il y a même du Kimengumi High School C'est ça Collège Foufou Ma réputation de meilleure nageuse de la classe est en jeu C'est très embêtant Il faut que je réagisse Je dois faire quelque chose Sinon je risque de ne pas être sélectionnée pour le tournoi C'était quand même très pointu Mais au Japon c'était très connu Voilà donc les plus grands jeux vidéo Etait regroupés dans un jeu de rôle Et après plus tard Ils ont sorti un peu dans le même concept sur DS C'est simple Qui était d'ailleurs pas mal C'était des bons jeux Très sympathiques Ouais Là c'était vraiment de la baston Là c'était des jeux d'aventure sur la Famicom Là c'était des jeux de baston Avec plein de personnages Qui regroupaient les plus grandes licences Donc à l'époque c'était One Piece, Dragon Ball Et Naruto Voilà c'était essentiellement ça Et même s'il y avait aussi Hunter x Hunter C'était quand même nettement moins connu à l'époque Hunter x Hunter en France que ça l'était au Japon Donc ça c'était pour les versions NES Après on a eu aussi les versions Game Boy Pareil même principe Jeux de rôle je crois essentiellement Alors c'est ça il y a eu plusieurs jeux Mais qui étaient essentiellement des jeux de rôle Il y en a eu un également qui se jouait avec des sortes de cartes En fait c'est un jeu de rôle avec des systèmes de combat par carte Voilà donc qui étaient des jeux relativement corrects encore une fois Peut-être un petit peu plus sympa que sur la NES Mais c'était pas non plus décheteur Ouais Ça c'était vraiment un jeu dédié à Dragon Ball exclusivement Et ça on retrouve le même concept qu'ils avaient sorti sur la Famicom Qui regroupe un jeu qui regroupe plusieurs licences Donc on voit Jojo, Jojo Bizarre Adventure, Dragon Ball Alors ça c'est le manga avec le flic japonais là Qui est un des plus longs mais je ne me souviens plus de son nom Bon bref voilà il y a plusieurs licences Donc ça c'est pour les versions Game Boy Après on pense à l'essentiel donc la Super Famicom L'équivalent de la Super Nintendo Qui est la console qui a été le plus fourni au jeu Dragon Ball Au jeu Dragon Ball puisqu'on a quand même tout ça Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 jeux Dragon Ball dont Alors on va essayer de les montrer jeu de rôle plutôt Un par un mais le tout premier qui est sorti Celui-ci qui faisait en fait suite aux épisodes de la NES De la Famicom Donc pareil qui suivait le Le déroulé avec l'épisode de Freezer Simplement avec toute la phase Freezer Ça donnait envie ça quand on voyait ça dans les magazines On avait trop envie d'y jouer mais tout un japon C'est ça Visuellement c'était relativement correct C'était pas encore au niveau de ce qu'on pouvait avoir Lorsque la Super Famicom était à maturation on va dire Mais c'était à peu près potable Après c'était pas non plus le jeu qui allait faire craquer Pour une console japonaise Clairement c'était pas du killer app comme on dit Non ça c'est sûr Mais c'était sympa Ça valait à peu près le coup Et ensuite alors d'autres jeux de rôle mais qui sont sortis Vraiment sur le tard Et ceux-là Qui étaient très sympa surtout moi J'aimais beaucoup celui-ci Qui était visuellement très joli Vraiment très réussi Là ça commençait à être des jeux très corrects Honnêtement Assez quali Qui était un petit peu plus long aussi Que les précédents Mais toujours pareil Réservé un public Qui savait parler couramment japonais Il n'y a jamais eu de version Ni américaine d'ailleurs Non du tout du tout Ça n'a jamais été traduit Non non Dommage Ça avait donné envie Ouais disons que Dragon Ball est arrivé très tard Aux Etats-Unis Ça arrive au début des années 2000 A partir de 1998 Il commençait à y avoir les prémices Et c'est en 2000 que ça a explosé Donc ça fait déjà 20 ans pour nous C'est ça A l'époque nous ça faisait déjà 15 ans Surtout qu'eux ils connaissent essentiellement Dragon Ball Z Aux Etats-Unis C'est ça Ils connaissent pas Ils ont eu tout Mais c'est comme c'était apparemment Je crois sur une chaîne câblée Ça passait sur une chaîne câblée Donc déjà c'était pas à la télé Comme chez nous au Club Dorothée Donc c'était un public très pointu Et ils ont connu les Saiyans quoi globalement A partir des Saiyans Pour mémoire Je crois qu'un des premiers jeux Si il n'est le premier A être sorti officiellement localisé Aux Etats-Unis C'est Dragon Ball Final Bout Sur Playstation Ah oui Qui en plus a été une sombre bouse En 3D C'était catastrophique En 3D C'était un des pires jeux de la licence Ouais c'est vrai Et surtout on a eu ça Au Japon Et qui lui pour le coup est sorti aussi En Europe C'est Dragon Ball Ce qu'on appelle communément Action Game Dragon Ball Fighter Dragon Ball Action Game Qui était le premier jeu de combat On va dire à la Street Fighter 2 Ce qui ressemblait un petit peu plus A ce qu'on voyait dans des Saiyans finalement Ouais Avec des combats Avec des énormes échanges De Kamerameha De Final Flash Et ça pour le coup C'était la première fois Qu'on avait un jeu déjà accessible Au public occidental Et en plus Qui était relativement réussi Ouais il était pas mal Les personnages un peu petits On avait déjà l'écran splitté en deux je crois Voilà Il y avait des super idées Effectivement d'écran splitté Pour faire les boules de feu à distance Les grosses attaques Donc ça c'était assez sympa Il y avait également les parades On pouvait renvoyer les attaques aussi Ouais ça c'était cool Donc il y avait plein de techniques Qui étaient vraiment cool Le casting était sympa aussi Puisqu'on avait à la fois Freezer On avait Perfect Cell Donc vraiment très chouette Un bon petit jeu Ça faisait pas de long Marseille Fighter 2 Mais clairement C'était un jeu qui était très Très jouable Très intéressant à creuser Et en plus On avait une super bande son Ouais Mais ça valait pas celui-là On avait une super bande C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'était quand même Bien fichu Donc ils avaient perfectionné Le système du premier jeu Les musiques étaient géniales aussi Il y avait également Un petit code pour débloquer Des persos en plus La fameuse numérisation vocale Qui disait Kakaroto Tout début du jeu Ça c'était super cool Et clairement voilà C'est le genre de jeu Pour lequel j'avais dépensé A l'époque 690 francs Je crois que moi aussi Donc l'équivalent De 130 euros actuels à peu près Quelque chose comme ça Avec l'inflation Donc une bonne grosse somme Mais que j'ai bien rentabilisé Parce que vraiment Ça reste Ouais super jeu Pour moi le meilleur Qui était sorti sur l'Air 16 bits De loin Il y a eu celui-là Qui est sorti un peu après Que moi j'avais acheté aussi Mais j'avais été un peu déçu Je ne sais plus trop Pourquoi j'avais été déçu d'ailleurs Peut-être qu'il était sorti Un peu sur le tard Peut-être ? Alors déjà il est sorti Ouais c'est ça il est sorti un an Un an et demi plus tard Il suivait un arc aussi Du manga que j'aimais beaucoup moins Ouais bon ouais C'est moins bien Ça me parlait beaucoup moins Alors qu'on avait Broly quand même Dans le DBZ2 Et puis c'est vrai que la mode Des jeux de combat C'est pas qu'elle commence à s'essouffler Mais la PlayStation Commençait à pointer le bout de son nez Et oui La Saturn aussi On voyait des jeux de notre calibre En jeu de combat Et surtout en terme de gameplay Il apportait rien de plus Et là où c'était encore plus décevant C'est qu'il est sorti en Europe Mais comme souvent Bah les coups Etait tirer au 4 épingles Et le jeu était sur une cartouche Une place mémoire Qui était plus petite Que sa version japonaise Du coup ils étaient obligés De retirer certaines choses Et en particulier le mode histoire Ah c'est sympa Donc en Europe On a pas de mode histoire On a juste un mode versus Donc versus contre un ami Contre un pote Ou contre l'ordinateur Mais avec une intelligence artificielle Qui était catastrophique Donc du coup pas très intéressant à jouer Donc si jamais quelqu'un décide de l'acheter Je conseille la version japonaise De loin Ouais d'accord ok Et on a eu après Un peu Là très tard Très tardivement Moi je l'ai même pas eu ce jeu à l'époque Enfin j'ai pas joué même Il était très beau graphiquement je crois Magnifique Celui-là ouais Très très beau Un des plus beaux jeux Super Famicom En jeu de baston Et des gros sprites bien réalisés Mais bon voilà On avait déjà un peu fait le tour Et puis C'était un peu la Passer de mode Déjà un peu Alors c'est ça Celui-là il est sorti vraiment en pleine période PlayStation Saturne Donc ça n'a intéressé plus personne Ouais Visuellement Il avait rien à voir avec les autres Il était très beau Mais ça respectait pas du tout Les visuels de l'animé Vraiment ça n'avait rien à voir Mais c'était quand même très joli Et ça se jouait vraiment à la Street Fighter 2 C'est-à-dire qu'il n'y avait pas réellement de speed écran Il y en avait pendant certains super coups Mais après on pouvait pas s'éloigner réellement de son adversaire On était dans une arène C'était fermé Donc ça se jouait vraiment plus à la Street Fighter Qu'à la Dragon Ball Z Donc assez déroutant en terme de gameplay Un casting très réduit Là aussi Ils ont pas explosé les compteurs Vraiment il y avait une petite dizaine de persos Un peu cassé Donc voilà C'est un jeu qui sortit trop tard Qui a quand même eu droit à une localisation en France En tout cas on l'a eu en Europe ce jeu Mais voilà C'est un jeu qui parle aux gros gros fans Mais après A choisir on va dire Ça vaut pas le DBZ 2 On va pas se mentir C'était le meilleur Ils ont aussi essayé de faire une version Mega Drive Alors elle doit être là Qui ici ? Moi j'y avais pas joué à l'époque Mais bon Sympa quoi Qui était correct Qui était l'équivalent du Dragon Ball Z 2 de la Super Famicom Mais il y avait des graphismes Mega Drive Des musiques un peu moins bien aussi Donc voilà C'était la version un petit peu wish on va dire Ouais De la Super Famicom Ouais voilà Version low cost Mais qui faisait tout à fait le café Le casting était sympa Le gameplay était cool Qui correspondrait auquel là à peu près Au DBZ 2 Au DBZ 2 Ça serait l'équivalent quoi Voilà en terme de perso d'ailleurs C'est quasiment le même casting D'accord Donc ça c'est pour les jeux donc 16 bits Après il y a une petite particularité au Japon C'est qu'ils ont une console qui s'appelle la Wonderswan Qui avait été fait par Bandai Donc l'équivalent un peu d'une Game Boy Et qui est sortie qu'au Japon Une console sans aucun intérêt pour les occidentaux D'ailleurs qui est même pas sortie chez nous Elle sortit que sur l'archi japonais Et il y avait pratiquement aucun jeu d'action sur cette console C'était que des espèces de movie game en gros Où on pouvait un peu des jeux d'aventure Mais sans intérêt pour nous Mais qui utilisaient des licences de culte C'est ça Il y avait beaucoup de jeux de cartes aussi Ouais C'est une sorte de RPG Mais qui se joue avec un système de cartes Voilà Il y a eu Bulls and Ghost aussi Ah oui C'était un des rares jeux qui était typé action Ouais Mais effectivement c'était plus des jeux de réflexion On avait Gunpei aussi Ouais C'était justement un jeu développé par Gunpei Yokoi Le créateur de la Game Boy Mais c'est vrai que globalement C'est une console qui est plus prisée pour ses RPG Et ses jeux d'aventure que pour le reste Donc aucun intérêt pour nous presque Pas grand intérêt du Par contre ça voilà Moi c'est mon jeu de préféré Dragon Ball Pour moi c'est le plus réussi Sur Game Boy Advance Il est absolument génial Il a un côté aventure dans un jeu d'action Ce qui est rare Qu'on peut progresser Avoir des nouvelles capacités Et le côté action est super bien réalisé Il n'y a que deux boutons Mais on peut faire pas mal de coups Avec ces deux boutons Et surtout graphiquement Il est absolument parfait En plus c'est du Dragon Ball C'est pas du Dragon Ball Z Donc il y a On reprend vraiment la source Dragon Ball à la source C'est ça Pour moi c'est le meilleur jeu Dragon Ball Même encore maintenant Donc voilà Je sais pas si tu as une anecdote sur ce jeu Sur le solution non Mais c'est vrai que ça fait partie de ces jeux Qui avaient l'intelligence de se dire On va pas capitaliser sur le côté impressionnant de Dragon Ball Z Avec des énormes Final Flash, Kamea et compagnie Et revenir plutôt à la source de ce qu'était Dragon Ball Vraiment ce petit côté enfantin Ce petit côté joli visuellement Et comme tu dis C'est une petite friandise visuelle Et à jouer Il est simple mais il est efficace Ils n'ont jamais D'ailleurs J'ai jamais compris pourquoi Bandai n'avait jamais Ou Bandai Ou là c'est Band Presto Mais Band Presto c'est aussi Bandai Ils n'ont jamais réussi à refaire ce genre de jeu Sur des consoles récentes Je sais pas pourquoi Oui parce qu'il y en a vu un sur la Wii Mais qui était pas exceptionnel non plus Qui se calait vraiment sur l'arc Dragon Ball Mais pareil C'était pas du grand jeu Non Du coup Donc ça c'était pour les jeux vidéo Après c'est vrai que Toriyama Bon on le connait surtout pour Dragon Ball Mais sur Super Famicom notamment Il a été aussi chara-design Il a fait des jeux Enfin voilà on voit vraiment son style Donc Gogo Hackman justement C'est ça Petit jeu d'action sympa Parce que à côté de Dragon Ball Akira Toriyama Donc le dessinateur et créateur à Dragon Ball Il avait d'autre D'autres animés et d'autres mangas Comme Dr Slump Mais effectivement comme tu le précises Il a participé à la création de jeux vidéo Comme Gogo Hackman Donc il y a eu plusieurs épisodes sur Super Famicom Donc ils sont des jeux d'action très sympa en fait Ils sont méconnus Puisqu'encore une fois Réservés à l'archipel Nippon Mais des jeux qu'on recommande chaudement Ouais très sympa Et évidemment le chef d'oeuvre Là je pense qu'on peut parler Je pense qu'un des meilleurs jeux vidéo Peut-être le meilleur jeu En tout cas 16 bits Je pense qu'on peut difficilement faire mieux Si c'est en RPG Ça reste un des trois meilleurs RPG au monde Peu importe comment Ouais Musique impeccable Une des meilleures OST Tout OST confondue D'ailleurs je recommande aux gens Qui ne connaissent pas D'aller écouter la bande son Elle est fabuleuse Alors graphiquement Là on est au top de la Super Famicom C'est ça On peut pas faire mieux en pixel art Ceux qui aiment pareil les pixel art On parle de la Neo Geo Ou avec des jeux comme Metal Slug Qui était la quintessence du jeu 2D Là on a la quintessence du jeu En jeu de rôle On peut pas faire mieux Le jeu est profond On voyage dans le temps Il y a plusieurs variations de décors De tout C'est fabuleux C'est magnifique Donc voilà Donc ça magnifique jeu Donc ça c'était pour les jeux Qui étaient illustrés Et par Akira Toriyama Et maintenant on va faire Un petit aparté sur les Magazine Jump On a commencé d'en parler un petit peu Mais c'est vrai qu'on a pas du tout eu ce concept en France Les Magazine Jump ici de pré-publication Exactement On a pas eu cette chance Ou cet honneur Donc des magazines quand même très épais Alors après je sais pas si tu peux en ouvrir un On va voir que la qualité du papier Ouais c'est quand même très épais C'est du lourd Et alors par contre avec une qualité de papier Très moyenne Très cheap Dans la qualité de papier C'est ça C'était le concept Donc ça permettait d'avoir Quelques pages en exclusivité C'était les premi... Enfin en exclusivité C'était là où on découvrait Les mangas Dans ce magazine Quelques pages en couleur de temps en temps Mais très peu Ouais Et donc ça permettait de se faire une idée Et puis après Une fois qu'on avait eu Quelques épisodes Du manga sorti Parce que ça je crois que c'était C'était toutes les semaines C'est ça C'était abdomadaire Abdomadaire Donc une fois qu'on avait Par exemple Il y avait à peu près 7 pages de Dragon Ball Dans un truc comme ça Donc Je sais pas Au bout de quelques mois On avait l'équivalent d'un tome Et là le tome sortait Sous forme de manga au Japon Donc ça ici C'est la première édition Du Dragon Ball L'original Donc ça c'est le First Print Donc celui qui est sorti Dans les années 80 Donc ça coûtait 390 Yen Un manga au Japon à cette époque C'est à dire 3 euros à peu près Ça va Je te le rachète Bah écoute Ce sera pas nécessaire Et donc La collection complète Et le dernier volume Le 42 je crois C'est fini au 42 Voilà Donc ça c'était pour les mangas Qu'on a eu en France Alors réédité de nombreuses fois Pardon Par Glenna Oui Avec les premières éditions Qu'on appelle les éditions couleurs Puisque les Les jaquettes sont Et des couleurs Des teintes Rose Bleu ciel Ou des teintes Très jolies Très pastel Ils ont arrêté récemment Ces éditions là Donc qui maintenant sont introuvables Et qui étaient dans le sens De lecture français Voilà Et depuis quelques années Ils ont refait Avec les jaquettes japonaises Donc vraiment des éditions Très respectueuses A la fois du sens de lecture Et des artworks originaux C'est ça Que j'aurais tendance à recommander Ouais ils sont super bien Ils sont super belles Maintenant même On trouve dans les librairies françaises J'ai vu qu'ils avaient Ils distribuaient Le numéro 1 Le tome 1 en japonais aussi De Naruto Dragon Ball Ouais celui là Pour ceux qui veulent s'y mettre Pour ceux qui veulent aussi Avoir les bulles japonaises Enfin voilà Tout ce qui fait le charme Des mangas japonais Et moi je me souviens Qu'à l'époque J'avais acheté Alors qu'au club Dorothée On était peut-être Je sais plus moi Genre freezer à peu près Et j'avais acheté en import Le tome Qui parlait de sel Donc je comprenais rien à l'histoire Mais c'était les premiers mangas Importés par des libraires français Tout en japonais Donc je me souviens Qu'on avait quelques potes Avec quelques potes On en achetait Rien que pour les feuilleter Et découvrir l'histoire En avant première Parce qu'on pouvait A l'époque Ils étaient du club Dorothée Je crois pas qu'on ait eu L'édition Glena A cette époque L'édition Glena C'est sorti en 94 Ouais donc Après la diffusion Donc ça faisait déjà un film Voilà c'est ça Donc ça c'était les mangas Et après au Japon Bien sûr Ils ont eu des choses Extraordinaires Qu'on a jamais eu Pardon C'est très beau ça Alors j'en ai pas mal Là j'en ai apporté qu'un seul Mais il y en a énormément Des jeux de plateau Dragon Ball Avec des plateaux absolument géniaux Et des cartes Enfin Je comprends pas pourquoi Jamais personne n'a édité ça en France Ça aurait eu du succès Comme au Japon Des beaux jeux de plateau Dragon Ball Je sais pas si on en a eu en France Je crois pas Non De mémoire je crois pas Très honnêtement Donc voilà Ce qu'on pouvait dire aujourd'hui Sur Dragon Ball La prochaine fois On se fera une émission Plutôt sur les figurines Ah oui Tu nous a pas parlé cette jolie chose Ouais ça c'est très joli C'est sorti très récemment C'est à l'occasion de la sortie De la Famicom Mini Donc on a eu la NES Mini Ici La Famicom Mini au Japon Et ils ont fait une édition Jump Donc c'est la même Famicom Mais elle est dorée Parce qu'ils aimaient bien aussi Je crois qu'il y a des jeux Dragon Ball En version dorée Qu'on pouvait gagner Sur des concours au Japon Donc il y a un truc Avec le doré au Japon Qui signifie Un peu une rareté Donc voilà Ils ont sorti une version Famicom On voit bien Que c'est la version Jump Parce qu'on a le logo Mythique De Jump en japonais Qu'on retrouve là-haut Voilà Donc très belle édition Pour le 50ème anniversaire de Jump Ouais c'est vraiment super sympa Pour le coup Avec des jeux exclusifs Avec des éditions là Ouais très très beau J'ai dit 50ème anniversaire de Jump Je crois que c'est ça Il me semble Je vois un 50ème anniversaire en bas là Il me semble Que c'est Il ne faut pas que je dise de bêtises Parce que Je pense que c'est à peu près ça Ça collerait à peu près Et dernier truc C'est le CD audio Parce qu'en France On n'avait pas de CD audio On n'avait pas de CD audio Officiellement distribuées Des animés C'est ça C'est-à-dire que Bernard Minet Il devait y avoir des petits vinyles Voilà Mais pas des CD audio J'ai un gros doute Explique-nous un petit peu Mais ça c'était Les singles au Japon C'était génial Déjà on a eu des mini CD Nous en France Comme ça on en a eu Mais au Japon C'était la forme caractéristique des singles C'était ce format là Un peu comme ça C'est génial Donc ils sortaient aussi Des CD de titres De Final Fantasy Par exemple au Japon On n'a pas eu Bien sûr Mais à l'époque On pouvait acheter des CD de titres De jeux vidéo Et d'animés Alors qu'en France On n'avait que des CD audio De titres de groupe de musique Jamais de tirés d'animés Exactement Tout à fait Et c'est arrivé en France Si j'ai bonne mémoire Autour de 91, 92 Pas avant Parce que je me rappelle Moi le premier que j'avais eu De mini CD C'était un mini CD de Sinclair Qui était filé Pour la promo du méga CD Tout à fait Je m'en souviens aussi Effectivement Et on avait en plus les paroles Derrière Les paroles avec le magnifique chanteur C'est ça Quel charisme Voilà Bah écoute On va se quitter sur ça Sur le mini CD Et la prochaine fois On se fera une émission Sur les figurines Dragon Ball Fabuleux A bientôt Bye Ciao C'est parti 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 C'est parti